Le rond-point d'Essamboule ce matin. Après avoir quitté le rond-point de Provence durant la nuit, situé à 300 mètres, une quinzaine de gilets jaunes totalement pacifiques ont trouvé un autre point de chute. On a tout emmené dans la nuit, on était plusieurs. On a eu de l'aide, comme je disais, de Nice, de Cannes, de Grasse, de Cantaron, du Mui, de Draguignan. Donc on a eu pas mal de soutien, donc on n'est pas une minorité du tout, comme le gouvernement le fait croire. La contravention de cinquième classe, qui peut aller jusqu'à 1500 euros, punit tout dépôt d'encombrants sur la voie publique. Le commissaire de police présent sur place propose aux gilets jaunes d'évacuer leur nouveau campement, en échange de quoi ils ne seront pas verbalisés. Cette proposition semble être bien reçue. On va récupérer déjà tout ce qui est vivres, le chauffage et tout comme ça important, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de gâchis, on veut récupérer vraiment le maximum, mais après tout ce qui est palettes, on verra. Si on peut les récupérer, les mettre sur un terrain privé, on le fera. Si on ne peut pas, justement, on est en train de voir pour avoir la déchetterie ouverte, pour pouvoir tout déposer et voilà. Et on va essayer de tout faire dans la journée pour éviter de se prendre une contravention inutile. Alors que la majorité d'entre eux est bien décidée à poursuivre le mouvement, la balle est désormais dans le camp des gilets jaunes. Ils ont toute l'après-midi pour pouvoir dégager les lieux et trouver si besoin d'autres solutions de repli. Des patrouilles de police sont prévues en fin de journée. Si tu peux donner ton identité, si tu n'as pas...